Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, premier vrai vlog comme avant depuis le retour des vacances où en fait je suis seule. Kevin est repartie au travail ce matin, on est le lundi 27, hier c'était les 14 mois le bébé Juliette, elle grandit trop 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 vite franchement quand je vois tout ce qu'elle fait je me dis c'est ouf pour son âge, alors que c'est normal mais elle grandit vraiment trop vite. Donc voilà, du coup Kevin est repartie au boulot ce matin, pour vous donner des nouvelles, son oeil ça va beaucoup mieux, on a vu un ophtalmo qui lui a donné un produit supplémentaire, c'était des gouttes antibiotiques il me semble et du coup ça a vraiment fait effet rapidement, donc ça va mieux, en fait en deux jours son oeil était plus rouge, plus gonflé, il voyait mieux, donc c'est cool, heureusement parce qu'il conduit quand même avec son boulot donc il faut qu'il voit bien. Donc il est actuellement 10h30, on s'est levé à 8h avec Juliette et je l'ai déposé chez ma mère, elle est toute belle, je vais vous montrer sa tenue après, elle est magnifique et bon elle n'a pas voulu garder ses chaussures, ses petites salomées Caroline, ma mère appelle ça des Caroline, du coup je lui ai mis d'autres chaussures avec quoi elle marche bien, comment ça marche, faire des pas, des pas, des pas, des pas et plus les jours passent plus elle en fait, plus elle se tient mieux, enfin c'est top. Donc là je l'ai déposé et quand je suis rentrée j'avais rendez-vous à 10h pour le rappel de vaccins de Miu Miu, donc c'est fait et là je voudrais m'occuper de la maison, donc je vais aller faire la vaisselle comme tous les matins, ça y est la routine reprend vaisselle, si j'arrive maintenant sur le soir franchement j'aimerais bien que ça me ferait ça un moment le matin et je veux, bon j'ai du poussière mais ça je peux le faire quand Juju va dormir, il faut que je range ses jouets parce que Miss Juliette le week-end elle est passée par là et de toute façon je vais les trier parce qu'il y a plein de jouets avec quoi elle joue plus, donc je vais mettre tout dans le carton ou une caisse, ce que vous voulez et je vais le mettre au grenier parce que j'en ai marre d'avoir 36 jouets avec quoi elle joue pas, je préfère les ranger et qu'elle est que, même si elle en a pas beaucoup avec ce qu'elle joue et comme ça on en redemandera au papa Noël, voilà. D'ailleurs en parlant du papa Noël, vos enfants peuvent rester, en parlant du papa Noël, chez nous il va bientôt commencer à demander les listes pour que on commence à savoir ce qu'il va falloir commander au père Noël, si vous m'avez compris. Parce que j'aime bien lui prendre à l'avance et le père Noël aussi aime bien quand on s'y prend à l'avance, ça évite de courir en décembre quand il y a trop de monde dans les magasins et partout, bref, voilà. Donc voilà, juste ça, ce soir il faut absolument que je repasse parce qu'on n'a plus rien à se mettre, vive le retour des vacances et puis voilà, voilà, voilà. Si j'y pense il faut que je prenne, j'ai oublié, je prenne des pommes chez ma maman pour faire une tarte aux pommes à Juliette puis à moi aussi. Donc bah écoutez, je vais faire la petite vaisselle avec une vidéo puis je vous retrouve après, j'ai aussi fait, je vous retrouve après, je me suis fait une patine, j'aurais voulu me maquiller aujourd'hui mais ça va être mort, je ferai ça demain. Et je refilme demain parce que demain on va se balader avec ma soeur, on va faire les magasins, ça va faire trop de viande et toutes les deux, voilà. Bon, j'ai cleané un petit peu la cuisine, donc j'ai fait la vaisselle, là j'ai laissé tremper mes poils d'hier soir, ça a cramé dedans et ça c'est la cafetière que je nettoie. Parce que vous avez vu, mon chéri, je lui ai offert cette magnifique cafetière et du coup, bah l'expresso, c'était ça, la Sanseo plutôt qu'on l'avait là, et bien comme on savait pas, on ne l'aurait gardée parce qu'on ne l'aurait pas la jeter, de toute façon elle fonctionne. Celle de ma grand-mère est tombée en panne, donc on va lui donner la nôtre parce que clairement il m'a dit qu'il ne reboirait pas de café comme ça après avoir goûté à celle-là. Ma chérie, j'espère que tu ne tomberas jamais en panne parce que je ne te rachèterai pas au prix que tu aies. Donc voilà, du coup ça, j'ai aussi un paquet de dosettes que je vais, là je suis en train de la nettoyer, je vais donner à ma grand-mère, du coup je nettoie aussi ça parce qu'il y a un petit peu de tarte, du humide, du bicarbonate, du vinaigre, je vais laisser tremper, je vais nettoyer ça. Et puis on ira lui porter, du coup ici en haut c'était ma balance, le sucre et des tasses qu'on ne l'utilise jamais mais qui sont magnifiques. Donc là j'ai changé, j'ai mis le café du coup en grain, on en a plusieurs, ça c'est le café normal, on en a acheté à Koféa, aux noisettes et à la menthe, bon honnêtement c'est très très subtil, j'ai goûté. Je lui ai mis aussi sa bouteille de pulco là, et son verre, mais bon voilà ça peut rester sur le plan de travail, c'est parce qu'avant sur le plan de travail il y avait juste ça et ça, et on avait toute la partie ici de libre. Là c'est quand même un monstre, on a déjà pas grand de plan de travail qu'on se le dise, donc je veux vraiment plus rien ici, j'ai même enlevé, moi j'avais toutes mes petites gélules qu'il faut que je prenne, je vais les mettre ailleurs, de toute façon j'y pense pas ici, donc il faut que je les mette ailleurs. Et ma balance elle est arrivée sur cette petite étagère, puisque le bib express comme je vous ai déjà dit, on en a plus besoin pour Juliette, et son baby cook, on en a plus besoin parce qu'elle mange comme nous. Et même si j'en ai besoin parce que je veux faire une certaine recette, vu que c'est le seul mixeur que j'ai, il est pas parti loin, il est parti dans mon buffet. Donc voilà, ça c'est des petites choses qu'il faut que j'aille ranger dans le buffet, la pupette de Zoliprane, ça je vais leur trouver une autre place, et là j'étais en train de nettoyer avec ce produit que je m'étais plantée, j'avais acheté ça, ça pue, mais bon ça désinfecte, mais ça pue quand même, ça pue. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi, là je vais aller ranger un petit peu ces jouets, passer un coup d'espi, parce que c'est un peu cracral à par terre, j'ai fait de l'ail hier, il y a toutes les feuilles d'ail qui se sont envolées, les chats ont mis plein de croquettes, donc je vais aller faire ça, parce que l'heure tourne il est déjà 11h, je vais chercher poupette. Bah pour 13h, donc l'heure tourne, donc je vais aller m'occuper la plus de ces jouets, les ranger, quitte à aller, il n'y a plus, quitte à faire le tri plus tard, parce que du coup demain j'ai toute la Juliette, j'ai toute la journée chez ma mère, mais je sors avec ma soeur, donc oui c'est parce qu'en fait je voudrais faire un max de choses cette semaine, parce que la semaine d'après mes parents partent en voyage, pas en vacances, en vacances ou voyages, et donc j'ai Juliette à la maison toute la semaine, et quand Juliette est là, le ménage, c'est pas secondaire, mais si quand même, à part l'aspirateur que je fais tous les jours, parce qu'elle se traîne par terre, sinon le ménage c'est vraiment secondaire, là comme je fais cliner la cuisine, non je, quand elle est là, je me pose, je joue avec, je m'occupe pas du ménage à fond comme ça, donc voilà, je vais aller m'occuper, il pleut, c'est un ton de merde, on dirait qu'il fait nuit, qu'il est 17h, et j'ai faim, il n'y a rien à manger, même avant d'aller la chercher, je vais partir, je pense un peu avant, il faut que j'aille chercher 2-3 bricoles pour manger ce soir, parce qu'il n'y a plus rien à manger dans le frigo, et on va pas pouvoir faire le drive tout de suite, on va attendre la paix, on va attendre la paix, donc il va falloir tenir un peu avec les restes. Mon dieu, mais c'est la tempête, j'espère que, chers amis, que personne d'entre vous n'est dehors. C'est la tempête de chez Tempête, je suis bien contente d'être rentrée. Ça y est, c'est l'automne, c'est l'automne, moi qui ai déplié ça, pour pouvoir encore faire des petits repas le midi toute seule dehors, je vais pouvoir l'arranger, je pense, l'arranger, la plier, l'emmener au grenier, parce que ça prend un peu de place, enfin remarquez, elle me gêne pas ici, autant qu'elle reste dehors, plutôt qu'encombrer le grenier déjà bien plein. Du coup, là, ben voilà, juste ranger, c'est jouer, retapoter les coussins, les plaides, comme d'habitude. J'ai ressorti sa piscine à balle ce week-end, elle s'est éclatée avec, ça faisait trop longtemps, elle ne l'avait pas vue, presque un mois, donc elle était trop contente. Mais je vais la ranger, parce que cette petite coquine s'amuse à tout me les sortir. Bon, elle commence à savoir ranger, mais c'est pas trop ça, donc on va la ranger, elle ne va sortir que le week-end. Donc là, je vais ranger ça, et si j'ai un petit peu de temps, ranger ma table à manger, pour qu'on puisse manger sur notre table le soir, parce qu'on a trop mal au dos de manger dans le canapé. Donc voilà. Je suis en eau, j'ai bien travaillé, je suis contente. Il va être midi, j'ai juste là la table à débarrasser, mais bon, même si c'est pas fait maintenant, je peux le faire tout à l'heure, même quand Juliette est là, j'arrive quand même à faire 2-3 petites choses. C'est juste qu'en fait, je fais beaucoup d'aller-retour, par exemple dans le dressing, et je me suis partout. Donc après, elle râle, parce qu'elle arrive dans le dressing, moi je repars par là, enfin, vous avez compris, même le linge, je vais le détendre quand elle va être au dodo. Voilà, j'ai également un vlog à mettre, mais il est déjà monté, j'ai juste à le poster, je vais le mettre quand elle sera de retour à la maison. Voilà, normalement, je sais ce qu'on mange ce soir, donc j'ai juste à aller chercher ça à Lidl. J'aurais bien aimé faire 2-3 courses, mais remonter le sac de course et Juliette, c'est vraiment très très dur, donc je pense qu'au pire, j'irai, pas demain, mais mardi, parce que demain, je ne vais pas avoir le temps d'y aller, si je sors avec Mélo, enfin bref, j'essaierai de m'arranger. Voilà, je vais aller passer mon coup d'aspi, je vous montre le résultat de la maison rangée. Oui, mon Simba, t'es beau, t'es beau. Donc voilà, c'est quand même beaucoup mieux, finalement, j'ai trié ces jouets, j'en ai, enfin, balancé, mis beaucoup de l'autre côté dans son petit coffre. Le truc principal, c'est ici, en fait, parce que je range tout dans la cuisine, c'est trop pratique. Donc là, en haut, elle a ces petites peluches qu'elle adore. Ici, écoutez, je lui ai rangé quelques jouets qu'elle aime bien attraper. Là, il n'y a rien de spécial, c'est des bandeaux, elle me demande de lui mettre sa boîte à sucette. Là, c'est tous les petits animaux, là, elle les adore trop. Ces petits jouets, bref, son bébé. Et j'aime bien lui faire des petites histoires aussi. Enfin, là, je n'ai pas grand place, mais vous savez, j'aurai une table, je lui installerai ses bébés avec la cuisine et tout. Mais des fois, là, je lui mets genre une petite casserole avec des oeufs dedans, des choses comme ça. Ici, c'est tout ce qui est pour la dînette. Là, en haut, c'est donc les livres, les Legos qu'on y a achetés en vacances. J'ai ressorti ça, il y a le bâton dans ma voiture, il faut que je le ressorte pour faire de la musique. Et là-dedans, c'est une petite caisse que j'ai bien vidée avec les jouets principaux qui sont de son âge, voilà, son petit ballon. Là, c'est son petit escalier à billes. Et puis là, voilà, j'ai rangé pas mal de choses, j'ai ressorti des nouveaux trucs comme ça. Là, j'ai laissé tous les fruits de sortie et sa caisse, c'est vraiment de choses qu'elle sort moins. Donc, je suis quand même contente, j'ai bien remis les plaides sur le canapé, ça a une meilleure tête. Monsieur Simba a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. J'ai rangé la piscine à balles dans la chambre, du coup. Et là, je voudrais passer la spise qui est en train de recharger parce que j'avais plus de batterie. Donc, du coup, en attendant, je pense que je vais mettre une machine à tourner, comme ça, 13h, elle va être prête pour quand on rentre. Et j'aurai juste à l'étendre. Je pense que je vais faire ça. La table, je vais la ranger tout à l'heure. En soi, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment beaucoup de papier pour la maison que j'ai à m'occuper, que je suis en train de gérer. J'ai déjà fait un courrier hier soir, il faut que je le poste. D'ailleurs, je vais prendre une enveloppe pour mettre l'adresse. C'est surtout ça. Voilà, le colis que j'ai reçu de la part de Aline. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. J'ai reçu ça samedi. C'est un petit gilet sans manche qu'elle a fait elle-même. Il est trop beau. La matière est toute douce. Et je suis trop contente parce que, vous savez, j'en avais pareil en blanc, en poil de chez Kiabi. J'en cherchais pour la taille à Juliette pour cette année. Et c'était en rupture partout. Je ne trouvais pas. Donc, je suis trop contente. En plus, il est rose. Il est vraiment grand. Donc, elle va pouvoir en profiter. Puis, c'est du fémin. Donc, je me sais qu'elle a pris du temps à le faire. Et ça me touche vraiment beaucoup qu'elle ait pensé à Juliette. Donc, c'est trop mignon. Et puis, une petite carte qui est fémant aussi. C'est trop, trop, trop mignon. Bon, voilà. En tout cas, c'est trop gentil. Elle a toujours une petite attention pour Juliette. Et ça, franchement, j'adore tout ce qu'elle m'a fait depuis le début. D'ailleurs, le petit bavoir qu'elle a fait, on va le mettre sur une grosse peluche que Juliette, elle a eue. Et ça, elle va en profiter vraiment. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de lui mettre. Et du coup, il y a, pareil, un petit colis pour Théa que j'ai laissé là. Comme je vois ma soeur demain, je vais lui mettre dans son sac. Mais j'ai hâte de lui donner aussi. Parce que je crois, d'ici là, Mélo l'aura vu. Mais c'est la même chose. Et les deux cousines auront pareil. On pourrait faire des petites photos. Voilà. Donc, je vais aller ranger sa petite carte dans l'album. Le petit gilet, je pense que je vais le mettre dans son armoire. Je me prépare pour aller faire les courses. Je tire la chaise. Il y a la grosse mignon pour prendre mon sac. Et là, je viens pour prendre mon sac pour mettre les courses. Oh, un chat ! Bébé ! Il va falloir partir. Maman, elle le prend ce sac. Mais je reviens. Ce chat, il croit que je m'en vais maintenant qu'on est parti. Il va croire qu'on ne revient jamais. Bon, j'y vais. Il est midi 20. J'ai largement le temps d'aller à Lidl faire 2-3 courses pour manger ce soir. Et aller chercher Juliette dans les temps. Parce que sur le contrat, en soi, c'est écrit que je viens la chercher à 13h. Mais ma mère m'a dit qu'il est 13h30 ou 14h. Elle s'en fout. Mais moi, je ne veux pas venir après 13h30 parce que Juliette se couche entre 1h30 et 2h. Et le souci, c'est que si elle commence à s'endormir en voiture et que je la réveille, après, c'est fini. Elle ne se rendort plus. Donc, j'ai pris mon courrier pour aller le déposer à la poste. Mon sac pour faire 2-3 courses. Et je prends maintenant, comme ça, ce sera fait. Je donne un aspirateur balai à ma sœur. Puisque moi, j'en ai reçu un il n'y a pas très longtemps. Là, je vous l'avais filmé en vidéo. Il est génial. Je n'en ai pas besoin de 2. Donc, je lui donne celui-ci. Elle en a besoin. Ça me fait plaisir. Je l'ai nettoyé. Il est tout prêt. Puis, ça me libère de la place surtout parce qu'il était accroché dans la chambre. Hop, ça faudra que je le montre au grenier tout à l'heure. Bon, je ne vous ai pas repris, je crois. Mémis Juliette est sortie de sa sieste à la temps d'une heure et demie. Bon, ce n'est pas beaucoup. Mais elle ira au dodo ce soir plutôt. Qu'est-ce que tu veux attraper ? Tu veux quoi ? Tu veux ça ? Non, tu veux le livre ? Donc, elle ira au dodo un petit peu plus tôt. Enfin, plutôt. On ne va pas trop traîner parce que quand elle dort peu comme ça... Oh là là, cette tête, on dirait une sorcière. Voilà. Et je vous le disais, j'ai refait mon shampoing repigmentant. Et je ne sais pas, j'aime. Je ne sais pas, ce n'est pas que je n'aime pas. C'est que je n'arrive pas à me faire au roux comme ça. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça ne me part pas. Ce n'est pas... En fait, je ne vous le verrai pas en vidéo, mais j'ai ma racine qui est roux foncée. Ici, la couleur n'a pas tenue et c'est ma racine naturelle châtain. C'est un blond foncé châtain. Et là, c'est roux clair. Mais en fait, je préfère avoir cette couleur-là sur toute la tête. Tu vois, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça ne me part pas. Voilà, je ne sais pas si on va rester comme ça des années. Quoi ? Du coup, je crois que je ne vous ai même pas montré sa jolie petite tenue de tout à l'heure. Mais écoutez, ce n'est pas grave, elle la remettra un autre jour. Du coup, il est 4 heures. Je ne vais pas tarder, préparer le goûter. Voilà. Moi, j'ai mis un vlog en ligne. Vous ne me voyez plus. J'ai mis un vlog en ligne comme j'avais prévu. J'ai fait 2-3 mails, etc. Et écoutez, Kévin n'est toujours pas rentré. Il va rentrer après. Est-ce qu'il y a du boulot s'il n'est pas là ? Donc, voilà, voilà. Demain, j'ai trop hâte. On va parler avec ma soeur. On va se balader. Je pense que je vais coupler ce vlog à celui de demain. Parce qu'il n'y aura certainement pas assez de choses à vous montrer. Et puis, voilà, quoi. Faites pas grave à ma vieille tête. C'est Juliette que je veux vous montrer quand elle chante. Une chanson qui s'est chez ma maman à base de haut. Elle fait une bouche bizarre. Comme ça, Juliette. Oh mon bateau. C'est le plus beau des bateaux. Oh mon bateau. C'est le plus beau des bateaux. Je ne sais pas comment elle veut dire. Oh mon bateau. Oh mon bateau. C'est le plus beau des bateaux. Je ne sais pas pourquoi elle fait cette bouche-là en chantant cette chanson. Fait cette chanson. Est-ce que tu vas vouloir manger, ma maman ? Maman, attends, c'est des framboises. Rien que pour toi. Des frambois-boises. Juliette. Mangez. Mangez. T'es une petite fille qui fait des caprices. Un bébé de moins de 3 ans ne fait pas de caprices. Mais t'es chiasse. Ah ouais ! Viens voir maman. Oh oh oh. Viens voir maman. Oui mon cœur. Petite caline. Tu fais des câlins à tout le monde. Un bisou, un bisou. Caméra. Un bisou à maman. Oh la plus belle. La plus belle des Juliettes. Non, c'est maman, il tient. Je casse sinon. Tu veux manger ? Mangez. Mangez. Je vois tes dents. Je vois tes grosses dents. Oh là, il y en a une qui a percé encore. On va noter ça. On va noter là sur la face qui a percé. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Elle veut quelque chose, on ne sait pas quoi. Ça finit comme ça. Bébé, explique. Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? C'est ça. Ça finit comme ça. Elle ne se fait pas comprendre. Si elle n'arrive pas à allumer un jouet, à monter sur le canapé, à ouvrir un jouet, une porte, ce que vous voulez, eh bien c'est ça. Ou dès qu'on lui dit non pour quelque chose. C'est ça. On a tout essayé. De s'aider, de lui expliquer. On a tout essayé. On dit que c'est des caprices, entre guillemets. Je sais qu'un enfant de moins de 2 ans ne fait pas de caprices. c'est un trop-plein d'émotions. Déjà, allez faire entendre ça à mon chéri, à ma mère. C'est un trop-plein d'émotions. Je sais qu'elle ne sait pas gérer ses émotions, que genre si elle n'arrive pas à ouvrir un placard, c'est la fin des haricots et tout. Mais je ne sais pas comment gérer ça. Je ne sais pas comment... Tu veux jouer avec le stylo ? Je ne sais pas comment gérer ça en fait. Comment lui expliquer et tout. L'accompagner. Tu joues ou tu manges ? Tu joues encore un peu ? Après 5 heures, on ne va pas sortir aujourd'hui. La soirée est longue. Un peu. Après 15 jours, à avoir pas été toute seule du tout, parce qu'il y avait Kevin qui était là et là, je me retrouve toute seule. C'est drôle. Avec un petit bébé moche et ralère. Ah oui, il y a Juliette aussi. Du coup, elle est habituée quand elle nous donne quelque chose. Elle nous dit tiens, enfin bien. Mais du coup, elle confond aussi, elle mélange tiens et donnes. Donc quand elle nous donne quelque chose, elle fait pareil. Pendant un petit moment aussi, elle nous disait merci. Enfin, pas merci, mais si. Puis là, elle a arrêté. Tu t'éclates mon amour ? T'aimes trop ça, hein ? Non, maman. Est-ce que quand on a fait ça et que ça bouche, là, on dirait... C'est de ma génération, vous connaissez, on dirait le pingouin, là, en pâte à mollée, et que ça bouche. Qu'est-ce que vous connaissez ? Qui est la ref ? Ça peut être que des gens de mon époque, qui est à 1990. Tu dessines, là ? Tu dessines la main, maman ? Là, vas-y. Oh, juste un point, d'accord. Oui, qu'est-ce que... Elle est sale, ta main ? Ça y est. Julie était trop contente parce que j'ai été lui acheter des framboises. T'en as là. Des framboises à Lidl et c'est genre... Je crois que c'est son fruit préféré. Oui, je vais te redonner. Finis celle que tu as dans la bouche. Oui. La dernière fois, chez ma maman, elle en avait une petite coupelle pleine et elle a tout mangé. Enfin, il y en avait au moins 15. Elle a tout mangé, quoi. Ah oui, Selma, elle les mange entières sur son doigt mais c'est trop gros pour toi, mon cœur. Celle du jardin, tu les manges entières mais pas là. Donc du coup, comme j'essaie de faire un petit peu plus attention, d'habitude au goûter, je vous avoue que c'est des gâteaux ou du pain de mie, du beurre, du Nutella. Là, je me suis fait, il me reste des petits Suisses à finir qui ne sont plus bons donc je les termine. Des petits Suisses, j'ai mis de l'aspartame et puis je vais manger quelques framboises avec Juliette. J'espère que je n'aurai pas faim à 18h comme d'hab. Sous-titrage Société Radio-Canada Papa est rentré. Ça va le boulot ? La reprise ? Oh, ça en dit long. Fatigué ? Fin ? Un petit peu. Il va falloir attendre au moins une heure. Maman. 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 Assis-toi. Assis-toi bébé. Assis-toi. Dépêche-toi. Et arrête de me regarder en fronçant les sourcils. Maman. Maman. Oh, calme. Maman. Quoi ? Sable gosse. Maman. T'es une sale gosse. T'es une sale gosse. Juliette, assis-toi. Si tu danses sur le canapé, je te mets par terre. Quoi ? Assis. Hé, on a dit quoi ? C'est avec les mains qu'il faut taper. Genre, tu fais pas peur ? Ah non, parce que c'est tactile, elle appuie sur les touches. Elle appuie partout. Bah non. Là, elle a mis mode animal. Du coup, moi, comme vous l'avez vu en cuisine, j'ai fait une belle tarte aux pommes avec les pommes du jardin de chez mes pommes. parents. Trois de goûter Juliette. En plus, elle adore. J'ai fait cuire les pommes de terre. Elles sont encore au chaud dans le cookéo. Normalement, elles sont cuites. On va vérifier. Oui, très bien. Comme je les aime. Donc, voilà. Les pommes de terre dans le cookéo, je les laisse au chaud. Je ne peux pas refermer. Voilà. J'ai déjà émincé les oignons pour tout à l'heure. Comme ça, ce sera fait. Il y aura juste ensuite à couper le cerveau que j'ai acheté tout à l'heure. Et je vous montrerai. C'est une petite recette toute simple. Elle est vraiment hyper bonne. Je vais en faire pour demain pour Juliette. Elle est en train de se traumatiser. Il faut que je lui fasse un légume avec. la tête, il sera sûrement des brocolis. Aïe ! Est-ce que ça vaut la peine de crier comme ça ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Tire la tête. La tête ? Oui. Qu'est-ce qu'il fait, papa ? Oh ! Tire-lui la tête ! Elle le fait plus. Elle le fait plus. Attention à ton oeil. Alors, repas de Miss Juliette, on est à l'après. Elle mélange le fromage et le cerveau. C'est bon mon coeur. Et du coup, je lui coupe le fromage que nos amis nous ont donné. Est-ce qu'il est Damien ? Le carré... Du coup, c'est le... Le curé. Non ! Le curé nantais, le fromage. Il m'a laissé un commentaire sur ma vidéo. Il se foutait de nous. Pourquoi ? Parce qu'on disait le fromage du curé. Et c'est le curé nantais. Ben... C'est marqué. Oui, bref. En tout cas, on partage parce que Miss Juliette adore. Oh, elle me les donne. On les met là pour après. Mange ton petit cerveau là. Et tu les manges après. Ben... Mange toi, maman elle en a encore pour elle. Un tout petit bout ce soir. Non, c'est pour moi. Du coup, 8h20. Juliette était très fatiguée. Donc, on la met au dodo. Comme ça, moi, je fais chauffer pour nous. Et là, je suis en train de faire sa gamelle de demain midi pour chez mamie Nounou. Voilà. Parce que... Un petit souci d'habitude, c'est ma mère qui faisait. Mais en ce moment, on ne mange pas ce que ma mère fait. Donc, je lui fais et elle mange. Donc, nous, c'est pomme de terre sautée avec cervela et oignon. C'est vraiment hyper bon. Si vous ne connaissez pas, vous faites tout revenir à la poêle. C'est une recette que Minou m'a fait découvrir. Oui. C'est qui qui faisait ça ? C'est ton père ou ta mère ? Oui, bien. Ben, c'est très très bon. Alors, Alexandre, si tu passes par là, je vais te le mettre. Alexandre, si tu passes par là, je ne crois pas qu'il passe par là, Alexandre. Mais je fais ! Il y en a un truc. Oui, il y en a un truc qui s'est logé là. Ou un truc qui s'est logé là. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501